bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver alors pour un hall action j'avais pas forcément prévu de retourner chez action j'y vais beaucoup moins ces derniers temps mais ils ont ouvert un nouveau magasin pas très loin de chez moi donc je vis en haute savoie et ils ont ouvert un magasin à hanmas dans la zone commerciale anciennement meubles boulavigne pour celles qui sont du coin et ce magasin action a ouvert aujourd'hui jeudi 1er août donc je suis allée faire un tour pour voir un petit peu ce qu'ils avaient alors comme on pouvait s'y attendre c'était de la folie j'ai mis une heure et demie pour faire le tour et payer mes courses donc voilà je l'ai fait une fois je leur ferai pas deux mais je voulais vous montrer un petit peu mes achats alors si vous entendez des petits bruits il ya ma fille qui joue à côté donc voilà ne vous étonnez pas je vais commencer par la déco parce que je sais qu'en général c'est une catégorie qui vous plaît j'ai acheté cette grosse lanterne donc qui est alors je sais pas si à la caméra on verra bien c'est un dégradé plutôt vert j'aime bien je trouve que ça fait très tropicale et je suis fan de lanterne j'en avais pas acheté depuis longtemps et je pense que ce sera très joli avec les meubles en bois je vous mettrai tous les prix en barre d'infos j'ai acheté également ce petit photophore il existait dans tout plein de couleurs il y avait du orange un peu fraîchis du bleu du rose du vert peut-être même du jaune je sais plus mais voilà très sympa mais j'ai acheté alors ce petit porte justement bougie petite déco donc il ya deux miroirs voilà et je le trouvais vraiment très sympa il est bien stable donc je ne sais pas encore je vais le mettre mais j'ai vraiment craqué je trouvais qu'il était très joli pour la cuisine j'ai acheté alors ils ont beaucoup de vaisselle chez action assez sympa franchement donc là j'ai pris des petits bols c'est plus pour l'apéro voilà ou pour le petit déjeuner parce que j'avais plus grand chose j'avais des bols un petit peu transparent mais avec un peu de relief et j'en ai cassé quelques-uns donc j'en ai repris trois comme ceci dans les dégradés c'est un gris blotté on avait des verres aussi mais il n'y en avait plus suffisamment ça avait été un peu dévalisé déjà ensuite j'ai refait un petit stock de sacs refermables pour le congélateur notamment ou pour faire certaines activités avec les enfants par exemple quand je prépare du riz coloré c'est très pratique de mettre le riz avec les colorants dans un sachet comme ça qui se ferme avec un zip pour bien mélanger et que ça pénètre partout dans le riz ensuite côté plutôt hygiène j'ai repris des embouts de brossadant électrique je vais y arriver parce que ça typiquement ça coûte assez cher donc quand j'ai vu qu'ils en avaient des oral b il fallait que je change de toute façon la mienne et comme ça on en aura une d'avance et j'ai repris des petits pansements en zaplast alors les pansements j'achète pas des pansements qui ne soient pas de marque j'ai déjà testé des pansements de marque quand ça s'appelle j'arrive plus à retrouver le nom mais soit de supermarché soit de marque non connue et en fait que ce soit moi ou ma fille ont fait des grosses réactions à ce genre de pansement il n'y a que les onzaplast qu'on supporte bien alors pour ma puce j'ai pris les mickey personnages disney ils sont très sympas elle adore ce avec les princesses mais il n'y en avait pas donc on fera avec les mickey j'ai racheté aussi des boîtes de mouchoirs donc là c'est des kleenex donc ils sont quand même assez confortables il en fallait une pour fournir à la rentrée pour l'école et ma fille a aussi une boîte à mouchoir que sa mamie lui a fabriqué dans laquelle on met des mouchoirs comme ceci donc j'ai pris ces deux boîtes et pour les enfants alors ma puce joue beaucoup avec ses sacs une imagination débordante et elle a des fausses pièces et elle n'avait pas de petit porte monnaie donc elle a choisi celui ci et j'en ai pris un pour moi aussi parce que quand je pars en balade avec les enfants j'ai pas envie de prendre tout mon sac à main et mon gros portefeuille donc j'ai pris un tout simple les petits porte monnaie à l'ancienne voilà qui s'ouvre comme ceci et je l'ai pris avec des flamants roses et la dernière non j'ai oublié une petite catégorie là j'ai payé en oublié j'ai acheté un grand bac à glaçons alors il a un support rigide parce que c'est vrai que quand vous achetez des grands bacs à glaçons en silicone ou en plastique souple quand vous l'avez rempli quand il faut aller jusqu'au congélateur en général ça vous balade un petit peu de partout et vous en renversez à côté donc là il ya un support rigide et il ya quand même de quoi faire quelques glaçons vous allez très prêt et j'ai pris deux boîtes de rangement pour mettre dans le frigo j'en ai déjà deux petites qui me servent plutôt pour les desserts de ma fille et là ça va être plutôt pour ranger des fruits ou des légumes pour les séparer dans le bac à légumes et pour terminer pour les enfants alors il y avait pas mal de choix dans ce nouveau magasin il y avait beaucoup de livres pour les petits pour apprendre les premiers mots ou sur des thèmes particuliers et il y avait des puzzles d'encastrement donc j'ai fait un petit stock pour les enfants que je garde alors ils ont une prise facile avec ces gros embouts en bois donc j'en ai pris sur la main les animaux polaires la savane et les animaux de la ferme voilà quand il y en avait encore une sorte avec des voitures et peut-être un aussi avec des dinosaures mais je trouvais que cela c'était déjà pas mal donc voilà pour mes petits achats je vous mettrai comme je vous ai dit les prix en barre d'infos mais j'en ai eu pour moins de 50 euros je crois donc voilà ça reste raisonnable c'était l'occasion de découvrir ce nouveau magasin qui est plutôt bien agencé avec des parties bien délimitées et il y a quand même pas mal de stocks donc si vous êtes dans le coin et vous voulez essayer je vous le conseille moi je vais à celui de Suonziers qui est plus près de chez moi mais voilà celui d'un match je pense va attirer beaucoup de monde comme c'était le cas aujourd'hui j'espère que cette vidéo aura pu vous donner quelques idées je suis contente de vous retrouver un petit peu plus régulièrement et si vous avez des envies particulières pour les prochaines vidéos n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire et on se retrouve très vite en attendant prenez bien soin de vous merci